D'abord les quatre vérités et Caroline Roux reçoit son invité Brice Tinturier qui est le patron de l'institut de sondage Ipsos. Oui et dans une campagne illisible, improbable, il s'est penché sur une catégorie de français que vous ne connaissez peut-être pas. Il les appelle les praffs pour plus rien à faire, plus rien à foutre, ceux qui n'attendent plus grand chose de cette campagne et de la politique en général. Bonjour Brice Tinturier, vous êtes un observateur avisé de la vie politique depuis 25 ans. On a tous le sentiment collectivement de vivre une campagne absolument imprévisible, un peu folle, improbable, inquiétante parfois. Est-ce que c'est un moment qui crée du rejet de la politique ? Je crois qu'il y a un double moment, un double mouvement. Il y a à la fois une fascination et il y a de tels rebondissements qu'on peut s'intéresser à cette campagne. Mais en même temps il y a aussi de la répulsion, il y a aussi de la distance, il y a aussi une position de spectateur qui ne veut pas trop s'approcher de cela parce que Nassen, à bien des égards, peut aussi conduire à des mouvements de retrait, à des mouvements de désengagement. Et c'est la coexistence des deux qui fait qu'on sera réengagé ou pas dans cette campagne électorale. Mais vous arrivez encore à la lire ? J'essaye. Ce que je trouve fascinant c'est de voir à quel point il y a un cocktail de toutes les passions françaises, de toutes les ambiguïtés aussi françaises, de toutes les difficultés des responsables politiques à fabriquer quelque chose de clair et de lisible. Il y a également les médias qui jouent un rôle important comme dans toute campagne. Et c'est un vrai cocktail, à certains égards inquiétant, à d'autres égards qui peut entraîner malgré tout le pays vers les solutions qu'il attend. Alors vous écrivez, plus rien à faire, plus rien à foutre. La vraie crise de la démocratie s'est publiée chez Robert Laffont. Il faut que vous nous parliez de ce que vous appelez les praf, les prafistes. Est-ce que ce sont ceux qu'on a appelés pendant des années les abstentionnistes, la France des oubliés ? Ce sont les mêmes ? En partie, mais pas uniquement. Moi j'ai cherché à m'intéresser à de nombreux français, quel que soit l'indicateur utilisé, je retombe à peu près sur 30%, qui ne sont pas des frontistes, qui ne sont pas forcément des gens en colère, qui ne sont pas non plus des gens oubliés, qui sont des gens qui progressivement étaient intéressés par la politique, qui s'en sont détachés. Donc ils ne font pas de bruit, mais ils se désengagent très clairement de la scène politique. Je crois que c'est un ébranlement aussi important pour la démocratie et on n'en parle jamais. On parle de la gauche, de la droite, du Front National, on parle de ceux qui protestent, qui contestent. Cela ne conteste pas, cela ne proteste pas, ils se désengagent. Alors une grande partie aujourd'hui est tentée par l'abstention, donc ils nourrissent les flots de l'abstention. Ce que je constate d'ailleurs dans cette campagne électorale, c'est qu'on est à des niveaux potentiels d'abstention extrêmement élevés. Malheureusement, l'actualité semble appuyer ce que j'appelle le prof. Mais ce sont des Français qui étaient intéressés par la politique, qui suivaient la politique et qui sont en réaction sur énormément de choses. Pas seulement les politiques, également l'évolution de la société, l'effondrement de la morale. Il y a beaucoup d'éléments qui les retirent et ils s'en vont sur la pointe des pieds. Donc ce ne sont pas des invisibles au sens où on ne les verrait pas, mais ce sont des gens qui d'eux-mêmes partent, prennent du recul et se désengagent. Parce qu'il y a une désillusion, une forme de désillusion vis-à-vis de la politique qu'on va y venir. Vous dites, les deux principaux co-accoucheurs du PRAF, ce sont Nicolas Sarkozy et François Hollande. Oui, parce que les déçus de la politique, on connaissait. On a eu les déçus de 80 jusqu'à les 2007-2008, les déçus de Mitterrand, les déçus de Chirac, etc. Et il s'est passé quelque chose de beaucoup plus profond dans la dernière décennie. C'est le double quinquennat de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, où à chaque fois il y a eu une alternance parfaite. La droite avait tous les pouvoirs, la gauche avait tous les pouvoirs. Et aux yeux des Français, c'est une désillusion profonde. Donc ce n'est pas que de la déception. Là, on franchit un palier supplémentaire avec l'idée que vraiment, le résultat, ça ne fonctionne pas. Et que vraiment, les postures aussi, on n'en peut plus. Et du coup, ils prennent du champ. Il y a dans cette décennie également d'autres facteurs qui jouent, les réseaux sociaux et beaucoup d'autres éléments. Et les journalistes, et les sondeurs. Et les journalistes, et les sondeurs. Alors c'est étonnant parce qu'en général, les sondeurs, ils sont assez maîtrisés. Là, vous n'épargnez pas vos camarades sondeurs qui font un usage déraisonnable des enquêtes biaisées que nous, nous reprenons parfois sans discernement. Vous donnez un exemple qui est absolument saisissant. Un chiffre qu'on a vu passer dans l'actualité. C'était donc à la veille d'un grand débat politique. Une question qui a été posée par un institut, Odoxa. Compte tenu de son impopularité actuelle, François Hollande devrait-il renoncer à la présidentielle afin de permettre à la gauche d'avoir le temps de trouver le meilleur candidat ? Ça, c'est une question que vous ciblez dans votre livre en disant là, on joue avec l'opinion, on malmène la vie politique française ? En fait, j'ai essayé de regarder les mutations de l'information et à l'intérieur de ça, de regarder aussi les enquêtes d'opinion. Et il n'y a pas d'ailleurs que cet institut, y compris Ipsos et d'autres instituts, peuvent faire des enquêtes, on va dire, qui ne sont pas très intéressantes, des sondages qu'on appelle les sondages RP. Bon, ça, c'est une chose. Après, il y a un autre élément qui est quand vous avez une question qui est totalement biaisée. Et effectivement, je pense que malheureusement, ces questions sont minoritaires, mais qu'il faut reconnaître qu'il peut y avoir ce type de questions, que cela crée tout un système où les médias les reprennent, où on alimente le buzz, comme on dit. Et c'est fondamentalement, à mes yeux, un dévoiement de l'outil. Moi, je milite pour cet outil que je crois très précieux, qui est un outil de compréhension, et je me désole de voir ce type de pratiques. Alors, vous regrettez de la part des politiques de refuser d'assumer un discours de vérité. Et en même temps, vous expliquez très clairement que quand ils disent la vérité, on leur tombe dessus. Par exemple, on ne peut pas tout contre le chômage, on a tout essayé contre le chômage, l'État est en faillite, etc. Et ce sont des choses, dire, il va falloir apprendre de la part des Français à accepter un discours de vérité, c'est ça ? Oui, et puis il faut que les Français aussi, ou qu'une partie des Français reconnaissent leurs propres ambiguïtés, parce qu'il est assez facile d'accabler les politiques. Ils ont leur part de responsabilité, j'essaie d'identifier un certain nombre de postures qui nuisent à la politique, mais les Français sont aussi formidablement ambivalents. Ils veulent un président qui ait de la vision, mais s'il a trop de vision, ils vont dire qu'il est déconnecté et hors sol. Et puis si en revanche, il est trop près de mesures concrètes, on va dire que c'est la boîte à outils. Donc il y a en permanence aussi ces contradictions, ces ambivalences de la part d'une partie des Français. Et le cocktail que cela fabrique entre les médias, les postures politiques, la crise du résultat, les ambivalences des Français, eh bien aboutissent à une situation souvent bloquée, et qui contribue également à éloigner des Français de la politique, pour de bonnes raisons, on peut les comprendre, mais qui sont malgré tout très inquiétantes au bout du bout du bout. Est-ce que c'est tout ça qui alimente le discours qui est très très en vogue en ce moment, le discours anti-système ? Ça alimente en partie le discours anti-système, tout à fait. Donc si nous sommes aujourd'hui dans cette présidentielle avec potentiellement deux candidats qualifiés qui ne sont pas directement issus du clivage gauche-droite et de conteste, c'est parce qu'on est allé au bout d'une certaine façon de faire de la politique, et que tout le monde sent que la société est bloquée, et que les Français essayent de taper, de cogner, de déverrouiller le système pour fabriquer autre chose. Ça fait longtemps qu'on le dit, Brice Tinturier, qu'on est dans un système qui ne satisfait plus pleinement les Français, qu'on constate l'augmentation des taux d'abstention aux élections. Pourquoi est-ce qu'on serait au bout de quelque chose cette fois-ci avec cette présidentielle ? Qu'est-ce qui vous laissera penser que c'est le cas ? Parce qu'il y a une contestation qui maintenant s'incarne dans des candidats qui eux-mêmes contestent le mouvement. Jusqu'à maintenant, on avait des candidats qui, oui, dans un halo de contestation, étaient quand même très traditionnels. Là, on voit émerger autre chose, et ça fait effectivement plus de 25 ans que je fais ce métier, et j'ai toujours entendu, c'est la présidentielle, le dernier rendez-vous, après il sera total, etc. Là, je crois qu'il y a vraiment des évolutions majeures, et que soit cette présidentielle les débloque, soit on continue, et là, on continuera dans un enfermement très inquiétant. Merci beaucoup, Brice Nensurier. C'est à vous, William. Oui, merci beaucoup. A tout à l'heure.